Et on est heureux d'accueillir l'un de nos grands historiens, bonsoir Patrick Boucheron et bienvenue, merci infiniment d'être avec nous, vous êtes professeur au Collège de France. Quand l'histoire fait date, c'était une série documentaire sur Arte, une série qui continue d'ailleurs et c'est maintenant un livre et c'est sincèrement génial, c'est génial. Ce sont 30 dates marquantes de l'histoire mondiale, ça va de la grotte de Lascaux à la libération de Nelson Mandela, on passe, je le disais, par la crucifixion de Jésus à la Révolution française et on va y revenir. Mais d'abord, bon, on est une émission d'actualité, on revient évidemment sur l'actualité brûlante de la semaine, celle qui se joue ces jours-ci, mais quel est le regard que le grand historien que vous êtes porte justement sur l'actualité, ce qui se produit en ce moment même ? Un historien, ça travaille sur des choses et sur des petites choses, enfin sur ce qui est documenté, ce que je peux directement savoir, c'est une méthode l'histoire. Mais c'est aussi un regard et au fond, ce livre tente de faire l'histoire de ce dont je ne suis pas directement l'historien, beaucoup d'historiennes et d'historiens m'ont aidé, mais au fond, sur ce qu'un regard d'historien permet de comprendre, il n'est pas plus armé que vous et moi, l'historien. Mais il tire des leçons de l'histoire quand il ouvre le journal, quand il allume sa télé ou sa radio ? La seule leçon vraiment implacable de l'histoire, c'est qu'elle est imprévisible, c'est qu'elle ne nous écrase pas de ces fatalités. Pour moi, l'histoire, c'est l'école de l'émancipation. Donc si je la chronique, et c'est une sorte de recueil de nouvelles, ce livre, c'est pour essayer de montrer qu'à tout moment, plein d'histoires sont possibles, tout un monde d'histoires s'ouvre. Et alors justement, parce qu'il y a les histoires qui se produisent dans un lieu et vous évoquez aussi ce qui résonne au même moment ailleurs dans le monde, mais chacune de ces dates, chacun de ces événements, c'est votre expression, c'est une manière de prendre des nouvelles du monde. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'une certaine manière, si on veut être pleinement d'aujourd'hui, on ne veut pas se contenter d'être hypnotisé par le présent. On doit bien être contemporain dans tous les sens du terme, c'est-à-dire saisir notre temps en tant qu'il est du passé sédimenté, en tant que nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, de plein d'époques différentes. Parfois, on peut réagir comme des femmes et des hommes du XXIe siècle, mais parfois, ça vient de plus loin. Alors, vous parliez de la Révolution française, ça, évidemment, c'est notre fondation. Et on va y revenir, évidemment, tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose qui joue, justement, cette référence constamment évoquée par des hommes politiques. Mais vous parlez de ces différentes manières, de ce qui fait événement, sur ce qui fait événement en histoire. Nous, on parle de l'actualité aussi très régulièrement, du présent, éventuellement du futur. Jean-Michel... Je suis un spécialiste du futur. Ah oui, le présent immédiat, le présent brûlant, c'est évidemment les grèves et c'est évidemment la crise sociale qui se poursuit. Oui, puisque ça fait deux semaines, donc, les employés des raffineries sont en grève, les stations-service qui sont prises d'assaut, des heures d'attente dans certaines régions, des pompes à sec et la situation s'enlise. Je vous propose que vous regardiez ce récap de Charlie Felder et Sacha Fontana. Le vacarme d'une France qui cherche de l'essence. Jusqu'à quand la pénurie va-t-elle durer ? Déjà dix jours de grève dans les raffineries. La CGT, elle, reconduit la grève, les blocages se poursuivent. Ça fait beaucoup de monde en quête du Graal. Deux heures d'attente. Jusqu'à trois heures. Je suis resté quatre heures. Je suis là depuis sept heures ce matin. Un tiers des stations sont encore en manque de carburant. Et des queues qui continuent de s'allonger devant les stations-service. Des files d'attente interminables avec des stations-service à sec. Il n'y a plus de sens. Dans les stations approvisionnées, la tension s'installe. Je suis en train de mettre en place. Bon, tu peux arrêter contre tout le monde. Lève-toi ! Ah, tu fais tout, mais lève-toi. Elisabeth Borde réquisitionne des personnels pour débloquer les dépôts de carburant. Nous, on est outrés. On va bafouer le droit de grève en France qui est un droit constitutionnel. Les grévistes n'entendent pas fléchir. On n'est pas du tout sur une fin de mouvement. Les gens, ils tiennent. Ils veulent. On va attaquer la troisième semaine. On ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Et en effet, malgré la proposition de Total Energy d'augmenter ses salariés de 7 %, de leur proposer également une prime équivalente à un mois de salaire, la CGT continue de faire grève. Pour sortir du conflit, le syndicat avance un chiffre. C'est 10 %, 10 % d'augmentation. Un bras de fer qui va continuer dans les jours qui viennent, alors que trois autres organisations syndicales, elles ont accepté de signer cet accord avec le géant pétrolier. Donc on a plusieurs sites qui sont toujours bloqués à cette heure à laquelle je vous parle. Un tiers des stations essence qui sont toujours en difficulté pour des approvisionnements. Et visiblement, ce n'est pas prêt de se calmer, puisque cet après-midi, on n'a appris que deux principaux dépôts portuaires en France, qui sont la porte d'entrée pour l'or noir justement sur notre territoire, ils ont voté l'arrêt de l'expédition du pétrole non raffiné en direction des raffineries. Donc le retour à la normale qui avait été annoncé par le président de la République mercredi dernier pour la semaine prochaine risque d'être compliqué. Et du coup, c'était une une très forte, merci Mélanie, que vous avez sans doute vu, celle du journal Libération hier. L'essence fait tâche d'huile. Et c'était donc la une de Libé, Jean-Michel et des appels à la mobilisation demain, demain dimanche et mardi. Rendez-vous important. – Oui, alors demain, c'est une manifestation initiée par les partis politiques, les partis de gauche, la NUP et notamment la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a proposé que le 16 octobre, nous sommes le 15, donc demain, à 14h, tous les gens qui veulent lutter contre la vie chère se retrouvent entre Nation et la Bastille, ce qui est un parcours très traditionnel pour la gauche. Est-ce qu'il y aura du monde ? Oui, sans doute, il y aura sans doute beaucoup de monde. La France insoumise elle-même, sur son site, donner des chiffres de mobilisation, des bus qui monteront jusqu'à Paris, puisqu'on monte à Paris, c'est ça, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, on monte à Paris, qui monteront à Paris. Donc sans doute, oui, beaucoup de monde dans les rues de Paris demain. Et Jean-Luc Mélenchon, qui intervenait hier sur France Bleu, espère que toutes les catégories sociales se joindront dans la rue pour lutter contre la vie chère. On écoute le patron de la France insoumise. Il y a une sorte de convergence qui peut s'opérer entre, d'une part, l'action des salariés, et puis il y a, en dehors des salariés, ce que nous, nous appelons le peuple, les retraités, les étudiants, les lycéens, les précaires, les chômeurs. Il y en a pour 6 millions de personnes, de chômeurs, et qui, eux aussi, veulent et doivent participer à l'action. Ça, c'est la politique. Et mardi, ce sont les syndicats. Alors, il y avait déjà, pour mardi, donc nous serons le 18 octobre, il y avait déjà des actions qui étaient prévues dans l'éducation. Et à cette action-là, dans le secteur de l'éducation, la CGT a décidé d'adjoindre les revendications du secteur de l'énergie, du secteur des transports. Peut-être d'autres entreprises du secteur privé ou de salariés du secteur privé se joindront en manifestations qui, là, elles ne devraient pas être nationales, mais un peu partout en France, manifesteront de la même façon contre la vie chère. Grève générale ou pas ? Il y a eu peu de grève générale en France. C'est un concept qu'on manie avec beaucoup de précautions. 1936, 1968, 1995, c'était une grève générale, mais par procuration. C'était essentiellement la SNCF. Et d'ailleurs, cette semaine, Philippe Martinez était prudent. Il ne parlait pas de la grève générale. Il parlait de la généralisation des grèves. Nous, ça ne paraît rien, cette nuance, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. On l'écoute. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'actions et généraliser les grèves. Généraliser les grèves, ça veut dire qu'il faut y aller les grèves partout. Et le gouvernement, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, bon, il a réquisitionné. Ça a peut-être été une étincelle, plutôt que quelque chose qui a... Et vous allez voir le chef de l'État, quand on lui dit « Vous n'avez pas manqué un peu de pif dans cette histoire ? » Vous allez voir qu'il n'est pas content, le chef de l'État, on l'écoute. J'ai surtout une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes qui font des queues au milieu de la nuit pour trouver de l'essence. Et là, en général, ils disent « On aurait dû anticiper. » Mais non, mais pardon, c'est faux et c'est trop facile de dire ça. C'est toujours renvoyer la balle, c'est toujours mettre le singe sur l'épaule du gouvernement et du président. Vous leur avez fait passer le message. On ne peut pas se substituer à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Eh oui, alors, on ne sait pas sur l'épaule de qui font mettre le singe dans cette histoire, mais pas vraiment sur celle du gouvernement. Écoutez, Bruno Le Maire, on croirait qu'il a sa carte de la CGT en poche. C'est le ministre de l'Économie. Écoutez-le. Je dis, matin, midi et soir, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Et Total le peut. Je dis qu'elles doivent augmenter les salaires. Il est évident que Total a la capacité de verser des salaires et de faire des augmentations de salaires. Le pire, c'est que ça fait un petit moment qu'il dit ça, Bruno Le Maire. Floridège. Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent augmenter les salaires. Toutes les entreprises toutes les entreprises toutes les entreprises qui le peuvent qui le peuvent qui le peuvent doivent 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 augmenter les salaires. Mais je le répète Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter leurs salaires. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Étonnant, non ? Et c'était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On a entendu les cifler. Les patrons qui rigolaient. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick Boucheron ? L'histoire sociale de la France. Vous regardez ça en vous disant que finalement, c'est l'éternelle répétition du même. J'ai entendu un membre du gouvernement était-ce Clément Beaune qui disait évidemment comme ministre des Transports. Oui. D'un fait d'évidence ce ne sont pas les grèves qui peuvent remplir le frigo des Français. C'est quoi alors ? Sinon le mouvement social. Vous l'avez dit 1936, 1968. Donc là, on peut dire que ceux qui disent ça ont été inattentifs en cours d'histoire. Parce que et d'ailleurs ça ne date pas de 1936. Dans ce livre on part de 1848 quand même. Le printemps des peuples. 1848 ce n'est pas seulement effectivement le suffrage c'est aussi le travail. C'est la question du travail. Elle est fondamentale en fait dans nos sociétés. Et déjà une révolution une révolution de 1848 mais celle qui fait date dans votre livre c'est évidemment 1789. Jean-Luc Mélenchon quand il a appelé sur Twitter à la mobilisation générale il a fait référence à la révolution française à la marche des femmes de 1789. On ne va pas refaire le débat sur la marche des femmes. Mais l'évocation de la révolution française de 1789 elle est extrêmement fréquente. C'est un usage politique extrêmement récurrent. Pourquoi ? Parce que c'est notre fondation. C'est notre fondation politique. Et c'est pourquoi d'ailleurs la date révolutionnaire je n'ai pas choisi la marche des femmes je n'ai pas choisi le 14 juillet j'ai choisi le 20 juin 1789 c'est-à-dire le serment du jeu de paume le moment où les députés du tiers état prennent date avec l'avenir puisqu'ils jurent de ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas donné la salle du jeu de paume à Versailles à Versailles et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une journée révolutionnaire est-ce qu'elle va révolutionner celles et ceux qui y participent eux y participent eux ils font l'histoire mais on a leurs lettres on a leurs journaux intimes et c'est un historien qui s'appelle Timothy Taquet qui les a étudiés et on se rend compte qu'eux-mêmes sont royalistes ils sont un petit peu débordés par cet emballement de l'histoire et on n'est pas sûr de tous ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire ils font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font c'est ça et Bailly par exemple qui est le premier à signer le serment du jeu de paume il sera guillotiné parce que plus tard on l'aura jugé coupable d'avoir été trop proche de la monarchie mais pourquoi est-ce que le 14 juillet a écrasé donc le 20 juin vous avez une phrase qui est assez forte la révolution française n'est pas terminée qu'est-ce que ça veut dire alors qu'on est presque 240 ans après ça veut dire que d'une certaine manière si on est dans une fondation politique alors elle est toujours à refaire et à recommencer la démocratie n'est pas un régime c'est une tâche à accomplir et cette tâche on voit bien qu'elle demeure toujours inachevée toujours devant nous et donc c'est pour ça que cet épisode révolutionnaire il est dans un dans un ensemble puisqu'il y a dix manières de créer l'événement qui est fondation refondation par exemple le 11 février 1990 lorsque Nelson Mandela est libéré de Robert Anahiland on peut dire que c'est la refondation d'une nation qu'on espère à ce moment-là post-raciale mais là encore l'histoire hésite parce que nous savons que c'est une date clé mais au moment où il sort lui qui pendant 27 ans a été à l'ombre on ne sait même pas à quoi il ressemble on a vu cet épisode à la télévision et puis il refuse de renoncer au principe de l'ANC il refuse de renoncer à l'action militaire il refuse également de céder aux pressions et est-ce que c'est le jour où il a finalement dit nous pour parler de l'Afrique du Sud qui est le moment fondateur c'est l'une des choses qu'on apprend dans ce livre mais quand l'histoire fait date date au pluriel le titre il est assez énigmatique qu'est-ce qu'il veut dire ? parce que toutes les dates n'ont pas effectivement cette netteté qui cisaille le temps aussi évidemment que avant et après voilà il y en a d'autres qui sont soit incertaines parce qu'elles sont anciennes il y a comme troisième fondation la fondation de Rome 21 avril 753 avant notre ère il faut y croire il faut vraiment y croire il faut c'est pas en fait l'histoire de la fondation de Rome qu'on va raconter c'est l'histoire du mythe de la fondation de Rome pourquoi on a besoin d'imaginer qu'il y a eu un premier temps un jour zéro alors que Rome ne s'est pas faite un jour on le sait bien voilà ça ce sont des dates qui sont reconstruites la plupart des dates ne sont jamais que l'ombre portée de la mémoire d'une reconstruction mémorielle mais ça c'est vrai pour les dates anciennes mais c'est vrai le 14 juillet c'est ça le 14 juillet c'est ça il ne se passe pas grand chose le 14 juillet mais aussi 1789 et d'ailleurs ce qu'on commémore on la marque ce qu'on commémore en fait ce n'est pas le 14 juillet c'est la première commémoration du 14 juillet 1790 c'est la fête de la fédération mais en l'occurrence pour vous qu'est-ce qu'on est en train de vivre d'historique en ce moment est-ce que vous vous êtes capable de le dire absolument pas absolument pas absolument pas je pense que les historiennes et les historiens de métier moi j'essaye de défendre à la télévision sur Arte notamment et puis il y a une émission qui en prend la suite qui s'appelle faire l'histoire où ce sont des historiennes et des historiens qui parlent d'objets et qui parlent en fait l'idée c'est de raconter comment on fait l'histoire c'est-à-dire parce que l'histoire elle nous tombe pas du ciel et nous ne sommes pas parce que nous sommes historiennes et historiens plus aptes à l'interpréter on peut là travailler devant vous et dans ce cas-là ça devient intéressant parce que moi je crois fondamentalement que ce que les gens aiment c'est qu'on leur raconte des enquêtes ils s'intéressent moins aux pharaons qu'à l'égyptologue par exemple Alors on va vous faire bosser un peu Patrick Bouffon parce qu'il y a une date pivot une date charnière en tout cas c'est une année dans votre livre 1492 1492 ce que vous appelez l'année du monde Oui 1492 Christophe Colomb découvre les Américains alors sans le savoir et vous qualifiez donc cette date d'année du monde pourquoi ? Parce qu'elle marque l'entrée dans une forme de modernité ? Ça c'est ce qu'on croit c'est ce qu'on espère Christophe Colomb comme héros de la modernité maintenant c'est une date épaisse parce qu'elle commence en janvier 1492 par la capitulation de l'émir Nasrid de Grenade dernière présence musulmane en Espagne C'est la reconquista Voilà la reconquista et on comprend donc que la conquête de l'Amérique c'est la reconquista par d'autres moyens et ces autres moyens c'est aussi la pureté du sang puisque quelques mois plus tard c'est l'expulsion des juifs donc on a trois épisodes la chute de Grenade l'expulsion des juifs et le départ des trois caravels de Christophe Colomb Alors ce qui est passionnant en vous lisant c'est qu'on découvre aussi vos interrogations toutes les questions que vous vous posez en évoquant cette date de 1492 et vous vous dites notamment qu'est-ce qu'on peut commémorer de 1492 aucun événement encore ne fait monde c'est ce que vous me disiez il y a quelques instants Colomb a découvert un monde mais ne le sait pas ou ne veut pas savoir et finalement l'histoire c'est quoi ? On se raconte toujours une reconstitution surtout quand on n'a pas des textes originaux comme c'est le cas pour cette date-là ? Moi j'aime me souvenir que le premier mot de la série puisque 1492 dans tous les sens du terme était notre pilote c'est je ne sais pas je ne sais pas ce qu'est une date je sais ce que la mémoire vous êtes historien vous ne savez pas ce qu'est une date non pardonnez je sais ce que la mémoire en fait je sais ce que la mémoire en fait et je sais aussi que lorsque cette mémoire est si intimement liée à l'enfance Christophe Colomb et bien l'historien sérieux et austère n'aura jamais raison contre le souvenir d'enfance il y a un très beau il y a un autre épisode c'est Alésia et un grand historien Vercingétorix Vercingétorix comment on le voit Vercingétorix on le voit c'est la première la première planche d'Astérix le Gaulois octobre 1961 c'est intéressant octobre 1961 on a aussi le 17 octobre oui on va y venir dans un instant et toute la Gaule est envahie non un village résiste résiste encore ce qui dans la France gaullienne veut dire quelque chose le verbe voilà et on voit l'Astérix jeter c'est Vercingétorix 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 jeter ses armes au pied de César et il fait mal au pied de César et il fait mal au pied de César et Christian Boudino qui était professeur au Collège de France excusez du peu qui a écrit le dossier Vercingétorix dit je suis désolé je le verrai toujours comme ça c'est ça même si mes propres études ont contribué à montrer que ça s'est pas passé comme ça et que c'est probablement le triomphe ça n'a jamais eu lieu ainsi je le verrai toujours comme ça et il y a alors quand on fait l'histoire du temps présent quand on arrive plus près de nous vous nous en parliez à l'instant on est obligé de s'arrêter sur des événements sur des questions qui nous encombrent qui nous embarrassent c'est votre mot le mot d'embarrasser le verbe embarrasser et c'est un cas d'école Antoine 17 octobre 1961 justement on le commémorera le 17 octobre 1961 on en a commémoré les 60 ans il y a quelques mois date importante donc de notre histoire contemporaine c'est celle d'un massacre en plein Paris répression sanglante d'une manifestation d'algériens qui voulaient protester contre un couvre-feu mis en place uniquement pour eux ou plutôt contre eux la décision avait été prise après une vague d'attentats commis par le FLN contre des policiers à l'été 1961 la guerre d'Algérie était alors étendue au territoire métropolitain ce 17 octobre 1961 des dizaines de milliers d'Algériens entrent dans la capitale le soir des policiers ouvrent le feu alors que ces Algériens se sont rassemblés il y a des dizaines de morts le bilan reste flou elle fait encore l'objet de débats entre historiens vous dites Patrick Boucheron en parlant de cette date on doit aller contre la mémoire poser des questions embarrassantes et on voit qu'être historien à vous lire c'est comme être un policier un détective qui arrive sur une une scène de crime il y a une enquête disiez-vous il y a quelques instants il y a même des dates comme des failles qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je veux dire par là que là il s'agit manifestement je n'en suis nullement spécialiste et je m'appuie sur les travaux notamment d'Emmanuel Blanchard il y a là un massacre colonial vous l'avez dit au coeur de Paris et un mensonge ensuite la police de Maurice Papon qui massacre les Algériens en plein Paris et un mensonge qui a d'ailleurs été qui fait disparaître l'événement mais on n'arrive jamais à faire disparaître un événement c'est comme sur une scène de crime quand on veut effacer les traces on laisse la trace de sa volonté de les avoir effacées et c'est exactement la même chose d'ailleurs avec Akhenaton j'en parlais tout à l'heure le pharaon qu'on a voulu oublier et dont on se souvient aujourd'hui moi je suis historien ni d'Akhenaton ni du 17 octobre mais du passage de l'un à l'autre non mais 1961 c'est l'histoire de la république c'est extrêmement proche de nous ça s'est passé en plein Paris et finalement c'est l'histoire de Maurice Papon l'événement c'est l'histoire de Maurice Papon c'est l'histoire de Vichy c'est l'histoire de la guerre coloniale mais aussi est-ce que l'événement il se produit à cette date-là le 17 octobre 1961 au moment où on s'en souvient où on peut en parler en débattre où les historiens exhument une histoire enfouie de la mémoire républicaine pendant très longtemps on s'est bien davantage souvenu du massacre de Sharon que du 17 octobre 1961 le massacre de Sharon c'est le parti communiste qui en est l'entrepreneur de mémoire aujourd'hui ça s'est inversé ce sont des associations militantes qui ont porté au départ dans le désert le souvenir du 17 octobre il faut aussi se souvenir c'est pour ça que mes professions de foi de modestie dans la discipline historique ne sont pas feintes les premiers à avoir parlé du 17 octobre 1961 ce sont des militants c'est pour ça d'ailleurs que quand on oppose strictement et bêtement l'histoire militante à l'histoire savante il faut se souvenir de comment au fond l'histoire se réinvente ce sont des écrivains Didier Déninx Meurtre pour mémoire 1984 et ensuite Jean-Luc Aïnodi et les historiens prennent le pas mais aujourd'hui il y a presque une inversion de mémoire c'est à dire que le 17 octobre 1961 justement parce que c'est le FLN parce que c'est la mémoire il y a de nouveaux entrepreneurs de mémoire avec évidemment l'immigration algérienne on s'en souviendrait presque davantage aujourd'hui que Charonne oui parce que là un autre massacre au métro de Charonne et donc ça veut dire que vous voyez c'est comme l'érosion l'érosion différentielle parfois ce qui était en haut devient et rogné par le temps mais alors en quoi est-ce que l'histoire c'est l'art de se ménager des surprises c'est aussi l'une de vos formules parce que d'une certaine manière pour la comprendre pour la saisir dans son allant pour que ça soit intéressant parce que moi j'ai aussi voulu voilà montrer que l'histoire ça se raconte il faut la raconter dans l'incertitude c'est à dire il faut toujours se souvenir que on ne sait pas la suite de l'histoire et pour ça tous les moyens narratifs sont bons par exemple lorsqu'il s'agit comme ici de raconter l'incendie et le sac du palais d'été de Pékin en 1860 il faut essayer de faire imaginer ce que ça peut vouloir dire alors dans ce cas je suis obligé d'inventer c'est à dire de dire voilà le palais d'été c'est comme si c'était le Louvre plus l'Assemblée Nationale plus voilà c'est à dire pour qu'on en prenne la mesure pour qu'on comprenne ce qui crée l'événement ce qui crée l'événement pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne